Et après un an de travaux, le Palais des congrès de Montréal a annoncé la réouverture de son toit vert avec une expansion majeure de ses installations dédiées à l'agriculture urbaine. Samsara, c'est une initiative qui sera très profitable. Oui, très profitable non seulement pour la Ville de Montréal, mais également pour l'environnement, bien évidemment. Je vous laisse tout de suite regarder ce toit impressionnant, ce toit vert. Donc l'équipe du Laboratoire sur l'agriculture urbaine c'est eux qui s'en occupent et récoltent jusqu'à 10 tonnes de légumes qui sont vendus aux traiteurs, aux restaurants également, avec une superficie de 35 000 pieds carrés. Ils sont en mesure de produire des piments, des concombres, du gingembre, du chouquil, des épinards. Je vous laisse entendre Éric Duchemin, qui est le directeur du projet. En ville, un des espaces qui est minéralisé, un espace qui est un îlot de chaleur, c'est les toits. On parle beaucoup d'augmenter la canopée, planter des arbres, mais dans un centre-ville, planter des arbres, ça va être vraiment sous le bord de la rue parce que c'est très dense. Mais les toits, eux, sont un endroit à coloniser, c'est un endroit qui est sous-utilisé. Et si on veut réduire les températures, il faut vraiment les verdir. C'est des espaces de biodiversité potentielle, donc on peut développer des espaces de biodiversité pour les pollinisateurs pour les oiseaux. Aussi, il est la question de la gestion de l'eau, donc les pluies torrentielles qui arrivent. Un toit vert, ça permet de ralentir l'eau avant qu'elle arrive d'un système d'accueil dur. Et j'ai mentionné que ces récoltes étaient vendues aux restaurants et aux traiteurs, mais c'est également un projet, dans le fond, finalement, qui est utilisé pour être un projet social en partenariat avec le Centre social d'aide aux immigrants. Et ces personnes qui arrivent à Montréal peuvent venir prendre part à l'entretien du jardin en effectuant la récolte de légumes qu'elles emportent avec elles ensuite à la maison. On écoute Sylvie Guyon du CSAI. On fait venir des groupes toutes les semaines, il faut le temps que les légumes poussent, pour faire des cueillettes, pour les sensibiliser aussi au fait qu'on peut, même si on a peu de place, avec juste un sac, faire de l'agriculture urbaine. C'est un moment plaisant, parce que nous, on intervient beaucoup par rapport à des enjeux qu'ils rencontrent. Il y a beaucoup de stress, d'adaptation, de démarches administratives, là, c'est juste du fun. On récolte ensemble les légumes dans des grands bacs, et après, on distribue gratuitement toute cette nourriture. Ils se partagent la récolte. Donc avec cette initiative, on promouvoit le développement durable, mais également le verdissement de la Ville de Montréal. Un beau projet. Merci, Sam Sara.